Le chocolat. On en mange à Pâques, à Noël, quand on est en amour, quand on n'est plus en amour. Bref, le chocolat fait partie de notre vie et de notre culture. Château votre chocolat. Pas étonnant alors que le cacao soit un des ingrédients les plus consommés au monde. Très consommé, mais très méconnu. Prenez son arbre. Le cacaoyer. Il donne un fruit, la cabosse, qui, elle, renferme des fèves de cacao. Et peu de gens connaissent toute la diversité de ces fèves. Là, en ce moment, dans ma bouche, il y a des arômes de fruits. On est dans le monde du vin un peu. C'est vraiment similaire. Mais cette belle diversité botanique est aujourd'hui menacée. Sans bruit, le patrimoine génétique du cacaoyer s'appauvrit. On a vraiment lieu de s'inquiéter sur le futur de la diversité génétique du cacao. Il y aura-t-il encore du chocolat dans 50 ans? L'arbre à cacao est originaire des forêts pluvieuses de l'Amazonie. Les Mayas, puis les Aztèques, auraient été les premiers à cultiver ce petit arbre. Si on retrouve aujourd'hui le cacaoyer sur plusieurs continents, l'Amérique du Sud reste le creuset de la biodiversité de cette espèce. Catherine Goulet a parcouru plusieurs plantations au Pérou avant de trouver cette variété de cacao. Les fèves de criollo sont de véritables pépites d'or pour cette chocolatière. Ça, c'est du bonbon. C'est vraiment des variétés ancestrales. Les goûts sont très puissants, très prononcés. On recherche vraiment le criollo. Mais le criollo disparaît peu à peu. C'est que la planète cacao vit sa révolution verte. Les monocultures remplacent les variétés ancestrales de cacaoyer. Ça diminue la richesse des goûts, ça c'est certain. Ça va avoir tendance à appauvrir les sols. Et on voit vraiment des fois des régions entières qui sont très touchées par la plantation de ces arbres-là. Mais il y a peut-être pire à long terme. Derrière chaque saveur qui disparaît, on perd aussi des gènes. Et avec le climat qui se réchauffe, ces gènes pourraient être indispensables pour l'avenir du cacaoyer. On ne peut pas réinventer de la génétique. Tout ce qu'on a perdu aujourd'hui, on l'a perdu pour toujours. Protéger la biodiversité des cacaos, c'est le combat de cette chercheuse québécoise. Brigitte Laliberté constate les conséquences de variétés qu'on cultive en monoculture. Le CCN 51 remplace en Équateur une variété qui s'appelle le National, qui est très recherchée pour son profil aromatique, mais qui évidemment n'a pas les mêmes rendements. Et donc le CCN 51 fait compétition assez forte au National. Dites bienvenue au CCN 51. C'est la Formule 1 des cacaos. Le CCN 51 est un clone hyper-productif. Le hic, c'est qu'il n'a besoin d'aucune autre variété en plantation pour être fécondé et produire ses cabosses. Le CCN 51 favorise donc les monocultures, ce qui réduit la diversité génétique des cacaos. Cette avancée des monocultures est aussi favorisée par la pauvreté des producteurs. Dans les plantations de cacao, il n'y a pas de grands propriétaires. Tout repose sur les épaules de 6 millions de tout petits producteurs. Comme le cacao est une des cultures les moins payantes des tropiques, pas étonnant que les producteurs se laissent séduire par les clones que leur proposent les grands transformateurs du chocolat. Les industriels aujourd'hui s'assurent qu'il y a du matériel végétal produit à grande échelle, qui est planté, qui est cultivé, mais il n'y a pas beaucoup de diversité dans ce matériel végétal qui est distribué aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. La perte de diversité génétique se passe aussi en pleine jungle. Avec la forêt amazonienne qui part en fumée, des variétés sauvages de cacaoyer encore inconnus disparaissent chaque année. Ces variétés sont des réservoirs de gênes. C'est avec elles que les chercheurs mettent au point les variétés de demain, capables de résister aux maladies et à la sécheresse. Et avec le climat qui se réchauffe, on constate déjà que certaines zones deviennent trop sèches pour la culture du cacao. On ne sait pas ce qu'on va avoir de besoin dans la culture du cacao d'ici 10 ans, 20 ans. La diversité génétique, c'est une police d'assurance pour le futur. Brigitte Laliberté croit qu'il est encore temps d'agir. Pour conserver le plus de diversité génétique, elle suggère de passer par le goût des consommateurs et d'associer les cacaos à leur terroir. Le cacao, il est consommé par plaisir. Et c'est important qu'il goûte bon. C'est important qu'il y ait des connexions avec les producteurs. C'est important que les cacaos aussi aient une histoire, qu'on apprend à connaître les différentes variétés, les pays, les origines, les producteurs. Et c'est comme le vin, comme plusieurs cultures, comme l'huile d'olive, comme le café. C'est la même chose avec le cacao. Cette orientation est portée par le mouvement Bean to Bar, ou si vous préférez, de la fève à la tablette. Ce mouvement qui a pris naissance aux États-Unis favorise entre autres l'achat de cacaos fins qui viennent de plantations diversifiées. Catherine Goulet paie trois fois le prix pour ce type de fève. C'est sûr qu'en allant vers du chocolat Bean to Bar, à ce moment-là, on conserve la biodiversité des saveurs, la génétique, mais aussi les autres plantes et les autres arbres qui sont déjà sur la plantation. Ça préserve ça. Les producteurs de cacaos, c'est des gardiens de saveurs, mais aussi de diversité biologique, de diversité agricole. En fin de compte, c'est en choisissant mieux son chocolat que le consommateur contribue à la conservation des variétés anciennes de cacaoyers. Sous-titrage Société Radio-Canada